Guillaume de Jumiège, un chroniqueur normand du XIe siècle, offre un aperçu précieux du déroulement des raids vikings. Voici quelques points clés basés sur son récit, les vikings utilisaient leurs navires pour arriver rapidement à leur destination. Leur supériorité navale leur permettait de naviguer rapidement sur les rivières et les mers. Une fois arrivés, les vikings pillaient les villes et les monastères. Ils cherchaient principalement de l'or, et d'autres objets de valeur. Après avoir pillé une ville, les vikings repartaient aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Leur capacité à s'échapper rapidement, avant que les défenseurs locaux ne puissent réagir, était une caractéristique clé de leur raid. Les raids vikings étaient souvent accompagnés de violence. Les vikings n'hésitaient pas à tuer ou à prendre des otages lors de leurs attaques. Les raids vikings n'étaient pas des événements isolés, mais faisaient partie d'une stratégie plus large. Les vikings lançaient, régulièrement des raids sur différentes parties de l'Europe. Ces tactiques ont contribué à la supériorité des vikings en mer et sur le champ de bataille, leur permettant de mener des expéditions lointaines, et de s'imposer comme une force majeure en Europe pendant l'ère viking.